Bienvenue pour la grande émission de l'exportation aujourd'hui ici à Marseille avec l'enjeu du commerce extérieur qui est aussi rassemblé ici avec l'ensemble des acteurs et aussi un peu l'enjeu de la croissance des entreprises françaises. Alors je peux vous faire un dessin, vous le savez comme moi, on a aujourd'hui une croissance qui est un petit peu molle en France avec une incitation de la part du gouvernement extrêmement forte pour aller partir sur les marchés étrangers. Et ce qu'on va essayer de comprendre un peu ici c'est comment en paquet à Marseille on va essayer de se débrouiller pour aller sur d'autres marchés, pour aller chercher des parts de marché sur les marchés étrangers. Alors on va d'abord se tourner vers Jean-Daniel Bernier qui est juste à ma droite. Jean-Daniel préside les destinées de CCI International. CCI International c'est l'organisme des chambres de commerce rassemblées, c'est ça, qui s'occupe de commerce extérieur. Il est aussi chef d'entreprise, je pense que c'est quelque chose d'important, une entreprise qui s'appelle Avenir Télécom, très fortement exportatrice d'ailleurs, si je m'en rappelle bien, présente sur de nombreux marchés. Alors quelle est la situation aujourd'hui en région Paquin ? Parce que je crois qu'il y a une enquête qui a été réalisée par les chambres de commerce. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette enquête ? Alors c'est très important parce qu'on fait régulièrement une enquête et ça c'est déterminant pour nous parce que ça permet de construire nos opérations qui vont se bâtir au fur et à mesure pour accompagner l'ensemble des exportateurs. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? D'abord sur à peu près les 5000 exportateurs qu'il y a dans la région Paquin régulièrement, on en a interrogé 1350, donc qui fait un panel significatif. Et l'ensemble de ces chiffres d'affaires consolidés représente 3 milliards d'euros, donc pour situer un petit peu qui on a interrogé. L'ensemble de ces exportateurs est d'abord optimiste, c'est-à-dire qu'ils ont tous enregistré des croissances à l'international, environ 4,5% sur le premier semestre et environ 1% sur le deuxième semestre. Donc un petit tassement sur la partie du deuxième semestre. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que finalement, ça c'est pas une découverte, mais 60% des entreprises sont situées entre les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes en termes de structure. Ce qui est plus inquiétant parce que c'est récurrent maintenant, l'ensemble des entreprises à hauteur de 60% ont moins de 10 salariés. Et ça, c'est un phénomène que malheureusement... Ça, c'est très particulier. Ça veut dire qu'en région PACA, on a beaucoup de petites entreprises. Absolument. On a énormément de petites entreprises, mais qui n'ont pas peur d'aller à l'international à exporter. On retrouve traditionnellement l'ensemble de ces entreprises, les débutants, qui cherchent plutôt les pays de proximité. On retrouve la Suisse, la Belgique, l'Italie, qui sont plutôt d'ailleurs des filières technologiques. Ensuite, vous avez les opportunistes. Alors eux vont un peu plus loin. Ils tentent les Etats-Unis, ils tentent le Brésil, les pays du Maghreb, notamment l'Algérie. On retrouve plutôt des pôles de compétitivité comme la mer et le nautisme. Et puis vous avez les grands exportateurs traditionnels, ceux qui en font régulièrement leur stratégie, ont des stratégies classiques. Les USA, bien sûr, la Chine, le Brésil. Et c'est surtout les filières agroalimentaires et santé biotechnologie. Mais globalement, ce qui ressort de cette enquête, c'est que les Etats-Unis sont redevenus une des préoccupations principales de nos exportateurs. C'est comment s'installer, comment mieux vendre aux Etats-Unis. Et c'est notamment les préoccupations des filières santé biotechnologie, TIC, énergie renouvelable, agroalimentaire, mer nautisme qui nous demandent les Etats-Unis. On retrouve en second rideau d'ailleurs, après, mais on en parlera sûrement sur un autre plateau, le côté plutôt méditerranée, mer et le dossier africain qui est en train d'émerger l'Afrique subsaharienne. Ce qui est intéressant quand même, c'est que là, on voit bien qu'on a, que les entreprises sont censées finalement, qu'il y a une logique un peu là-dedans. On sait que la croissance est plutôt en Amérique du Nord. Donc moyennant quoi, on essaye de se focaliser sur un pays en forte croissance, les USA. Donc je trouve que c'est plutôt rassurant. Et le deuxième enseignement que je trouve qui est très utile, c'est « small is beautiful ». Finalement, on n'a pas besoin d'être gros pour pouvoir s'internationaliser. Ce qui veut dire que par contre, il faut peut-être adapter les dispositifs parce que là, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors oui, on n'a pas besoin d'être gros. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir une vraie pérennité à l'international, il est important d'installer des structures et des filiales. Sinon, si on ne fait que de l'export, on ne survivra pas. Et là, par contre, le chiffre est inquiétant. Seulement 10% des entreprises aujourd'hui installées ont une filiale à l'international. Donc ça, c'est un critère un peu inquiétant. C'est pour ça qu'il faut mettre des dispositifs pour les aider à mieux s'installer, à mieux être accompagnés. Et à s'implanter durablement à l'international. Christophe, vous êtes Christophe Mariach. Je vous présente... Vous représentez l'UP13, l'Union patronale des Bouches-du-Rhône. Vous êtes aussi exportateur, puisque vous êtes une entreprise, dirigée à l'international, d'une entreprise qui s'appelle Bouchin. Très fortement internationalisée, il me semble. Alors là, on change un petit peu aussi de dimension, ce que vient de dire Jean-Daniel. Est-ce que l'exportation, et ce n'est pas un mot ancien finalement, et que l'international n'est pas devenu... L'internationalisation des entreprises n'a pas remplacé le mode traditionnel de... Je fais passer mon produit par-dessus la frontière. Je pense que vous avez tout à fait raison. Parler d'export, ça fait un peu démoder. Je pense qu'il faut parler d'international. Je considère... Je pense qu'il faut considérer qu'aujourd'hui, la France est dans un marché européen qui doit être le marché domestique des entreprises françaises. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on était une entreprise provençale, peut-être que d'aller exporter en Bretagne, c'était compliqué. Aujourd'hui, on doit considérer l'ensemble des pays de l'Union européenne comme étant notre marché domestique, parce que c'est facile d'aller y vendre. Alors, on peut monter sur la table et dire qu'on va aller vendre dans ces pays. Mais il est évident qu'il faut avoir un produit ou un service qui va aller apporter quelque chose qui va être innovant, soit par rapport à ce qu'il est, soit par rapport à son approche. Ensuite, on doit raisonner par zone, par région dans le monde et vérifier si on a un produit qui peut s'adapter et qui va répondre à un besoin du marché. Et ensuite, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Daniel, si on est capable de s'en occuper et de l'organiser, parce qu'il est très important quand on s'installe... Il y a une vraie question de structuration de l'entreprise. De s'installer avec une organisation qui peut être un petit bureau ou des filiales plus importantes quand on va aux Etats-Unis ou quand on va en Asie, puisque c'est évidemment très loin d'ici. A l'Union patronale, il y a une priorité géographique qui est donnée en termes de zone géographique ? Ou est-ce que c'est en fonction, c'est du sur-mesure en fait, où chaque entreprise fait en fonction de son marché ? Alors, il n'y a évidemment aucune priorité, puisque la logique du monde patronal et de l'entreprise, c'est que les entreprises grandissent. Donc pour qu'elles grandissent, il faut qu'elles développent leurs activités, qu'elles développent du business et qu'elles le fassent, peu importe où elles vont le faire. Nous, ce qu'on souhaite dans les collaborations qu'on monte avec l'ensemble des institutions qui traitent de l'international, c'est qu'on aide les entreprises françaises à se développer à l'international. Juste un mot pour dire que le bassin méditerranéen, c'est quelque chose qui compte et sur lequel l'Union patronale, l'UPE 13, avec le MEDEF international, avec CCI international, va se mobiliser avec un événement très intéressant et très important qui aura lieu au mois de novembre. Mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Sur le dispositif d'accompagnement, en gros, qu'est-ce qu'elles en disent, les entreprises ? Parce qu'il y a eu une grosse refonte, je pense, du dispositif d'accompagnement en commerce extérieur avec la création d'un guichet unique. C'est ça, l'année dernière ? Ici même, d'ailleurs, je crois qu'ils font le bâtissement du guichet unique. Bon, alors, un an après, on en dit quoi ? Aujourd'hui, le bilan du guichet de l'export qui a été mis en place avec la région, et ça, c'est très important, a essayé de retenir un certain nombre de partenaires autour de ça. Aujourd'hui, on a 10 institutions, la Fria, le CRIT, les clubs exportateurs, les conseillers du commerce extérieur qui ont constitué effectivement les fondamentaux de ce guichet de l'export. Aujourd'hui, après un an de lancement, on reçoit à peu près une centaine d'appels par mois sur ce guichet de l'export. On répond à 80% immédiatement. Les 20% restants, on diagnostique et on rappelle les personnes pour qu'ils aient le renseignement précis pour leurs besoins. Et donc, c'est un guichet qui fait partie du dispositif, et je laisserai Patrick, bien sûr, parler de la riz, qui fait partie de la riz et du dispositif de la riz pour aider les entreprises à grandir. Et on attend, à mon avis, très rapidement, 300 à 400 appels. Sur un centre d'appels de ce type-là, il faut que ça soit et que l'ensemble des acteurs se l'approprient. Je vous l'ai dit, il y a une dizaine qui ont signé la convention du guichet de l'export. Et ensuite, bien sûr, il faut monter en régime. Il faut à peu près 2 ans. Là, on verra entre 300, effectivement, et 500 appels par mois pour enseigner et orienter l'ensemble de ces exportateurs, d'ailleurs, qu'ils soient débutants, opportunistes, ou même confirmés, puisqu'on voit que ça vient tout à l'heure. On rappelle le numéro pendant qu'on y est ? Alors, 0-819-19-20-21. 0-819-19-20-21. Donc ça, c'est le centre d'appels. Voilà, c'est le centre d'appels. Vous l'avez, 0-810-19-20-21. 0-810-19-20-21. 0-810-19-20-21. OK, merci. Donc, combien de 300 appels, déjà ? Non, là, aujourd'hui, une centaine d'appels par mois. D'accord. Objectif, 300 d'ici un an et demi. Bon, l'actualité du commerce international ici en PACA, monsieur le vice-président du conseil régional, Patrick Allemand, c'est la création de l'ARRI. Alors, partout en France, on a assisté à une régionalisation du commerce extérieur, sur lequel la région PACA s'est un peu emparée de la chose il y a combien de temps ? Deux ans, à peu près, non ? 18 mois, deux ans. Et sur lequel il y a eu un accompagnement progressif. Et là, on arrive un peu à une espèce de quintessence, un peu de l'ensemble. Alors, on parlait de l'ARRI. Qu'est-ce que c'est que cet organisme qui va être... La quintessence, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça fait déjà un moment que la région est mobilisée sur ces questions-là. Tout simplement parce que, depuis la loi Raffarin, nous sommes chefs de file en matière de développement économique. Oui, bien sûr. Donc là, ça s'est accentué. Mais dès l'instant où on est chef de file, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce qui se passe au niveau du commerce international et de nos entreprises. Donc il y a tout d'abord tout un dispositif d'aide qui vient en appui aux entreprises qui veulent tenter l'aventure. Et on travaille en étroite collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Et dans les chiffres que donnait Jean-Daniel tout à l'heure, il disait qu'il y a 60% des exportateurs qui sont des entreprises de moins de 10 salariés. Mais on peut le prendre sous l'angle. Effectivement, il y a des fragilités. Mais on peut aussi dire que c'est un résultat excellent parce que ce n'est pas évident pour des petites entreprises d'y aller. Il y a beaucoup de risques. Et si elles le font, c'est peut-être parce que derrière, on a réussi à mettre ensemble toute une structure avec la Chambre de commerce et d'industrie régionale qui donne confiance. Parce que je pense que pour attaquer des marchés internationaux, la confiance est extrêmement importante. Donc elles savent qu'elles sont encadrées, qu'on essaye de faire le maximum pour leur faciliter avec nos partenaires, avec UbiFrance, etc. Et donc elles y vont. Et dans le tissu économique et le nôtre, moi, je trouve que c'est un très beau résultat d'avoir autant de PME qui sont presque des TPE qui peuvent aller se mobiliser à l'international. Attendez, M. le vice-président, c'est des TPE. Donc ça veut dire qu'il y a une problématique principale, c'est qu'il manque de moyens. Oui. Est-ce que vous, vous avez une solution particulière pour les aider ou est-ce que vous avez décidé d'investir plus fortement ? Nous, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est réfléchir et construire un véritable projet stratégique par rapport à l'international. Et je pense que ça va être le rôle de l'agence régionale à la fois d'innovation et d'internationalisation. Il y a deux « i » dans Harry et pas un. Parce qu'on a quand même fait le parallèle et on s'est rendu compte que très souvent, l'innovation va de pair avec l'exportation. Ce sont souvent des entreprises qui sont les plus dynamiques à l'innovation, qui également sont dynamiques à l'exportation. Donc là, vous créez cette agence. Oui. C'est fait. C'est fait. C'est fait depuis quelques mois déjà. Elles sont dotées de quels moyens ? Elles sont dotées. D'abord, il faut voir comment c'est construit. Donc c'est à la fois l'expression d'une volonté commune, on va dire, des pouvoirs publics au sens large, puisque nous sommes cinq partenaires là-dedans. Il y a la région, bien sûr. Il y a la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Mais il y a également l'État. Il y a Ubi France. Pardon, la BPI. Et puis il y a également la Caisse des dépôts et consignations. Donc nous avons les cinq partenaires. Et puis il y avait des outils qui existaient parce que, je vous l'ai dit, on ne portait pas de rien. Il y avait la mission de développement économique régional, la MDER, qui était très axée sur l'attractivité de notre territoire, parce que l'international, c'est aussi accueillir. C'est dans les deux sens. C'est l'attractivité du territoire, c'est les investissements internationaux qui viennent en région. Et nous sommes cette année revenus au troisième rang national, ce qui est un bon résultat pour nous. C'est un rang que nous avions perdu et que nous avons reconquis en 2013. Et puis il y avait donc Méditerranée Technologie qui a élaboré la stratégie régionale de l'innovation. Donc on voit bien qu'il y a les deux volets. Donc nous avons récupéré ces associations. On a fait un processus de fusion. Et aujourd'hui, à la fois leurs ressources humaines mais leurs compétences également sont intégrées au sein de l'agence régionale d'innovation. Et nous allons dans une phase ultérieure maintenant puisqu'on commence à travailler sur la possibilité de rapprochement voire de fusion entre la riz et le guichet unique de l'exportation de la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Donc il faut créer une synergie. Aujourd'hui, la règle, c'est que plus personne ne peut partir seul à l'international pour réussir. Donc il faut partir ensemble. Je n'aime pas cette expression mais je pense qu'elle a un sens en matière de conquête de marchés internationaux, ce qu'on appelle chasser en meute. Je ne l'aime pas. C'est Christine Lagarde. Je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, l'expression. Mais je considère qu'elle est importante. et moi, je vois que les choses bougent. Il y a une mission qui part dans quelques jours. Concrètement parlant, je suis une PME de la région PACA. Ça va me servir à quoi ? Qu'est-ce que ça va changer pour moi le fait d'avoir une ARRI qui a été créée ? D'abord, vous allez commencer par passer par le guichet unique de l'export. Parce que c'est là qu'on va évaluer votre potentiel et votre capacité à y aller. Et puis ensuite, soit vous serez aidé individuellement, soit vous serez aidé dans le cadre du développement des stratégies communes et des missions que l'on choisit de faire. Dans quelques jours, par exemple, nous irons à San Diego sur les biotechnologies. Nous avons ici un pôle important, un prix d'ES, qui est un pôle de compétitivité, Biomed, et donc qui va aller là-bas parce que ça bouge beaucoup en matière de biotechnologie là-bas. Montebourg sera sur place et va signer un certain nombre de protocoles de coopération au niveau des Etats, entre la France et la région de San Diego. Et nous, nous y allons avec notre propre prix d'ES parce que notre propre prix d'ES a des contrats à signer et c'est un de ceux qui est le plus avancé en France. Donc des missions comme ça, on en fait partout. Quel moyen financier pour la région ? Il s'est aidé dans le cadre des prix d'ES, déjà, parce qu'on finance beaucoup de missions internationales des prix d'ES. Dans 3 jours, il y a une mission qui part... Non, un peu plus. Dans 8 jours, il y a une mission qui part au Tatarstan avec le pôle de compétitivité Pégase, c'est l'aéronautique. J'ai rencontré tout à l'heure son responsable. Il part avec 39 fiches d'entreprises de la région qui sont candidates à aller à l'exportation en Russie. Est-ce que vous allez doter de moyens supplémentaires, cette ARRI ? Elle est dotée de moyens supplémentaires puisqu'il y a non seulement la fusion MT-MDER et puis il y a des moyens supplémentaires qui ont été donnés. Tout ceci est financé par ce qu'on appelle des contrats de prestations intégrés et nous sommes sur un budget annuel cette année qui est de 3,5 millions d'euros, donc qui est nettement supérieur au cumul entre la MDER et la... Patrick, on sera opérationnel quand, à votre avis, là-dessus ? On est déjà opérationnel puisque l'ARRI est partie prenante notamment du déplacement de San Diego avec la Chambre de commerce et d'industrie régionale, mais on sera quasiment opérationnel à 100% à la rentrée 2014, en septembre. Je finirai là-dessus par rapport à cette 1re séquence. Fusion guichet unique, l'exportation, les chambres de commerce sont d'accord, on n'en pense quoi ? Mais le guichet de l'export, c'était déjà l'initiative de l'Etat, de la région, des chambres de commerce et des CCE. C'était donc une structure qui était déjà commune. Donc c'est qu'une pierre à l'édifice du dispositif. Donc c'est ça qui est extrêmement important. Et je réinsiste sur une mission verticale qui est lancée avec San Diego. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'ensemble des volets que l'ARRI est capable de lancer. C'est-à-dire que cette mission de San Diego, c'est de l'attractivité, c'est de la coopération, c'est du B2B qui a été mené par la partie de CCI international, parce qu'on a quand même 25 collaborateurs qui viennent en dispositif et où il y a un contrat de prestation qui est signé avec l'ARRI dans ce cadre de dispositif-là. Et donc on est véritablement, on est dans l'innovation et dans l'international. On est véritablement dans la structuration. C'est une gouvernance sur la partie... L'ARRI ou le... Paul San Diego ? Non, non, l'ARRI, je disais. Alors la gouvernance de l'ARRI, je laisse répondre Patrick, puisque c'est quand même la région qui a l'initiative. C'est assez simple. Oui, je la préside et Jean-Daniel est à mes côtés avec Francis Guillot, qui est vice-président. Donc une implication très forte de la Chambre de commerce et de l'industrie régionale. Et on travaille avec nos partenaires. Donc c'est une direction collégiale et on avance ensemble parce que tout le monde a bien compris qu'il fallait qu'on tire dans le même sens. Donc la région est en ordre de marche, si j'ai bien compris. Et on va avoir un peu l'illustration, un peu du dynamisme régional dans quelques instants avec un deuxième plateau autour du concours Exportez-vous qui vient de se dérouler et dont on fait pratiquement live la remise des trophées de l'exportation. Merci.